Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, je vais vous montrer une application qui permet de contrôler ton ordinateur à distance. Donc l'application, c'est LogMeIn. Je vais vous montrer l'icône. L'application, comme ça, LogMeIn. Donc ça permet de contrôler l'ordinateur à distance, que tu sois n'importe où dans le monde, soit à côté de ton ordinateur ou à l'autre bout du monde. Ça prend juste une connexion Wi-Fi ou un réseau 3G pour te permettre de contrôler ton ordinateur à distance. Donc, pour downloader l'application, on va sur le App Store. Donc, une fois qu'on est sur le App Store, on va marquer comme ça ici, LogMeInInition. Donc, une fois qu'on a marqué ça, on peut cliquer sur Recherche. Et ensuite, ça va rechercher. Et là, ici, on a iPad App. Donc, on download ça. Ça coûte 30 $. Donc, vous downloadez ça, vous mettez ça sur le Springboard. Donc, ensuite, une fois que vous avez ça, je vais cliquer dessus. Là, ici, ça va vous demander un compte. Donc, pour vous créer un compte, vous allez sur le site de LogMeIn.com. Je vais mettre le site dans la description du vidéo juste en bas. Donc, vous pouvez cliquer sur le site, vous créez un compte. Puis, c'est pas compliqué. Ensuite, vous pouvez vous connecter sur votre compte. Vous allez avoir tous les ordinateurs que vous avez installés le logiciel dessus. Dans le fond, vous, vous n'allez pas en avoir au début. Il faut installer le logiciel sur chaque ordinateur que vous voulez contrôler. Donc, vous allez sur le site de LogMeIn.com. Vous, vous connectez sur votre compte. Puis, ici, vous allez avoir un onglet ordinateur. Donc, vous cliquez sur « Ajouter un ordinateur ». Puis, là, ça va vous montrer toute la procédure. Donc, vous downloadez le logiciel. Vous l'installez sur votre ordinateur. Puis, ensuite, vous allez pouvoir contrôler votre ordi à distance. Donc, c'est vraiment pas long. Moi, ça m'a pris deux minutes et demie pour faire ça. Vous installez ça sur votre ordi. Puis, vous pouvez contrôler. Donc, là, ici, on voit que je l'ai installé sur deux ordinateurs. Tom PC, qui est mon ordinateur. Et PC sous-sol, qui est l'ordinateur dans le sous-sol. Donc, là, on peut voir que PC sous-sol est off-line. Ça veut dire que, dans le fond, le logiciel est désactivé. Et ici, ça, c'est mon ordinateur. Le logiciel est activé. Donc, si je clique dessus, ça va se connecter. Donc, là, ça se connecte. Puis, ça demande un mot de passe. Donc, le mot de passe, c'est si vous avez un compte, dans le fond, sur votre ordinateur, soit Windows XP, Windows Vista ou Windows 7. Vous avez un, dans le fond, un username. Vous rentrez le username et le mot de passe de votre ordinateur. Puis, ensuite, vous pouvez vous connecter. Donc, je vais rentrer le mien. OK. Donc, là, je me connecte. Log me. Log in. Et, là, ensuite, je peux voir l'écran de mon ordinateur. Donc, c'est sur ma chaîne YouTube. Donc, on peut zoomer. Et, contrôler. Dans le fond, ça contrôle la souris, si on glisse comme ça. Donc, si je ferme Internet, si je clique sur X, on n'a pas besoin de cliquer sur la souris là-dessus. On clique à côté une fois, puis ça va fermer la page. Donc, là, ici, on peut voir mon bureau. Donc, mettons que je lance Internet. Comme ça, ici. Là, je lance Internet. Puis, ça l'autre. On voit quand même que c'est rapide. Que ça se connecte quand même assez rapide. Donc, là, je suis sur Google. Donc, je peux zoomer. Pour voir mieux. Puis, ensuite, pour mettre le... Dans le fond, le keyboard, on peut cliquer juste ici. Pour avoir le clavier, donc, on clique ici. Là, je peux taper n'importe quoi. Apple. Donc, là, je vais taper Apple. Et, ensuite, on peut faire la recherche Google. Et, là, ça se recherche. Donc, c'est ça. Pour le clavier, donc, on clique ici pour le fermer. Ici, les trois petits points, c'est dans le fond, Alt, Tab, Ctrl, Alt, Delete. Ça, c'est des... Maintenant, tu vas appuyer sur trois boutons en même temps. Donc, ça, c'est... Ça, pour ici, la souris. Donc, si on clique dessus, ça va être le clic droit. Donc, si je clique, ça va être le clic droit de la souris qui va apparaître. Si je reclique, je peux faire ça. Ou juste, sans cliquer là-dessus, pour le clic droit, on clique avec deux doigts en même temps. Comme ça. Puis, ça apparaît. Donc, ensuite, on peut zoomer. Ou dézoomer, comme ça. Mais, on peut utiliser les deux doigts, comme ça aussi, comme sur une image. Pour les settings. Donc, ici, on va faire un petit tour dans les réglages. Donc, ici, on peut changer la couleur. La qualité de la couleur. Donc, là, il est à Low. Si on le met à High, bien, c'est sûr que la vitesse va moins être rapide, mais une meilleure qualité. La résolution, bien, si vous voulez que ça soit tout votre écran ou non. Il faut choisir ici la résolution. Network Speed. Dans le fond, ça, c'est... C'est quoi, dans le fond, votre connexion réseau? Moi, je l'ai mis à Auto. Blank Screen. Lock Keyboard. Dans le fond, vous avez plein de settings. Puis, vous pouvez essayer ça pour voir qu'est-ce que ça fait. Donc, c'est ça pour les réglages. Ensuite, ici, on a le bouton X. C'est pour fermer la session. Donc, End Session, ça va fermer la session avec votre ordinateur. Donc, c'est pas mal ça. Puis, qu'est-ce qui est le fun? À distance, c'est que si jamais vous êtes chez quelqu'un d'autre, puis votre ordinateur, il est ouvert, puis vous voulez voir qu'est-ce qui se passe dans la maison, bien, il y a toujours une caméra. Si vous avez une webcam, vous pouvez vous connecter, puis ouvrir la webcam, puis vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe dans la maison. Donc, ça, ça peut être bien le fun pour vous, si vous avez l'application. Donc, c'est ça. C'était pour vous montrer l'application LogMeIn. Donc, si je mets Déconnect, End Session, ça va se déconnecter. Donc, c'est ça. C'était pour vous montrer l'application LogMeIn. Donc, c'était iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant sur le bouton en haut de s'abonner. Et cela va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet iPodTouchIsopro.com. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501